On va faire du cinéma, c'est militants et engagés. On raconte une histoire, on a un projet, il y a une problématique, une intrigue, donc forcément il y a quelque chose qui est engagé. Faire du cinéma, faire un film, c'est déjà être engagé dans quelque chose. Si je peux me permettre, tu fais quand même des films sur l'humain, sur la désobéissance civile, sur les gens qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus, qu'on a perdu l'habitude de voir. Donc c'est vrai que tu mets souvent en lumière, quelque part elle a raison, et tu mets en lumière une minorité de gens qu'on n'attendait pas à oublier. C'est 8h, pas 7h55, je ne sais pas que vous êtes en train de chouiner là. Vous entrez, vous sortez vos cartes du centre. C'est son pseudonyme, la chitchelline, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. C'est Claire Lajeuny qui a réalisé un documentaire sur les femmes de la rue, qui s'appelle Sur la route des invisibles, qui est passé sur France 5. Et ensuite, elle a écrit un livre sur son point de vue, sur ses centres d'accueil, sur les femmes. Et donc, on a des valeurs communes. Et en fait, j'ai lu le livre. Et tout de suite, c'était un trajet de train, 2h. J'ai rappelé, je l'ai dit à ma productrice. Je dis à Lisa, appelle tout de suite. On fait un rendez-vous, on se parle. Moi, je veux faire ce film. Moi, j'ai une devise qui est accrochée à mon bureau. C'est celui qui commence avec des doutes, finit avec des certitudes. Et celui qui commence avec des certitudes, finit avec des doutes. Souvent, quand on arrive en montage, il y a des réalisateurs qui disent mais en fait, je cherche de quoi va parler mon film, le propos. Bah non. En fait, s'il n'y est pas au démarrage, il n'est pas à la fin. Si on ne connaît pas, on n'a pas maîtrisé son propos, de quoi ça parle, quel est le sujet qu'on va mettre en avant, il n'apparaîtra pas au montage. La première réaction, déjà, quand j'ai vu le scénario, il y avait écrit Louis Julien Petit et je connaissais déjà son travail. J'avais déjà vu Discount. J'ai commencé à lire le scénario et j'avais un rendez-vous 40 minutes, 45 minutes après. Et je me suis dit, bon, je vais commencer à le lire et puis je le finirai ce soir. Et en fait, j'ai appelé mon rendez-vous en disant, le scénario est génial, je suis en train de lire un truc super. Est-ce que je peux décaler mon rendez-vous ? C'était Tarantino. Ouais. Scorsese. Elle s'est réparée des trucs. Ça se trouve, les autres aussi, elles savent faire des choses. C'est peut-être comme ça qu'on peut les aider. Moi, j'étais de soignante. Moi, j'ai travaillé dans une agence immobilier. T'as fait ça pendant combien de temps ? Un jour. C'est 24 heures. Elles ont toutes, pour la plupart, quasiment toutes, connu la grande précarité ou la rue. Et on les a rencontrées. Il y en a que je connaissais. Il y en a qui étaient dans des foyers stabilisés. Donc, elles avaient tout un toit avant de commencer. Le film, le casting. Et puis après, on a fait des ateliers de théâtre. C'est là que je leur ai proposé de choisir des prénoms d'emprunts, comme il y a dans les centres d'accueil pour conserver leur anonymat. On est allé dans un centre d'accueil à Grenoble. Et en fait, pendant le trajet, je commençais un peu à flipper parce que je me suis dit, quelles questions je vais poser ? Est-ce qu'elles auront envie de se livrer ? Parce que l'intérêt, c'était de rencontrer les travailleuses sociales, de rencontrer les accueillis qui étaient dans le centre, de se rapprocher d'elles, de créer une sorte de complicité, entre guillemets, mais en tout cas, qu'il se passe quelque chose et qu'elles aient envie de parler. J'ai passé la porte, j'ai rencontré une nana, une accueillie qui s'appelait Rose, qui s'appelle Rose et qui m'a dit, vous êtes dans le showbiz vous ? Je me dis, oui, je ne sais pas. Elle me dit, je connais très bien Samina Seri. Je me dis, ah bon ? Elle me dit, même je suis son ex ! Je suis son ex ! Je me dis, ah bon ? Non, non, ce n'est pas vrai, je l'ai croisé dans une gare. Et puis, j'avais juste envie de le dire. Et en fait, tout de suite, ça nous a un petit peu redescendu dans le côté, voilà, on était un peu faible. Moi, j'étais un peu faible en arrivant là-bas. Je me suis dit, bon, et en fait, très rapidement, et puis après, il y a eu, on a passé du temps avec elle, on est allé faire, enfin, on a fait à manger avec elle, on a participé au repas, on a partagé vraiment un moment avec elle. Et du coup, toute cette, voilà, cette peur-là, c'est complètement, elle est complètement partie parce qu'il y avait ce côté très humain. Et voilà, et on parlait comme vous et moi, quoi.